Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes du mois de juillet et aujourd'hui je vais vous parler des signes des capricornes. Alors vous le savez, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de Marseille, le petit le normand, l'oracle des minéraux et je vais continuer avec une carte ici du mystérieux labyrinthe. Je vous mettrai en bio d'ailleurs le lien pour aller voir la vidéo si ce jeu vous intéresse. Donc on va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci et nous avons la belle carte de tempérance qui vient nous parler d'équilibre, de calme, de tranquillité, de sérénité. On communique avec gentillesse, on communique avec de la douceur, on y met du tact, on y met de la diplomatie. On cherche à arrondir les angles, on est dans la modération ce mois-ci. Et puis avec tempérance, on a la capacité de s'adapter aux autres mais aussi aux événements, aux circonstances. Donc ici les projets avancent tout doucement, tranquillement, lentement mais sûrement comme on dit. Donc c'est un bel équilibre pour vous et puis ça parle également de rencontres et de liens amicals. Alors on va regarder de suite dans le domaine sentimental. On a la carte de l'empereur et la carte de l'encre. Alors l'encre, elle vient nous parler de stabilité, de sécurité et d'ancrage, bien sûr, comme l'empereur. L'empereur nous parle de relations très fortes basées sur la sécurité, sur la stabilité également. C'est un engagement sérieux, bien sûr, avec l'empereur. C'est des liens qui sont solides, qui sont stables, comme on peut dire avec l'encre. Ici, il y a un bon équilibre qui est maintenu dans les relations aussi bien affectives qu'amicales. Ici, il y a des valeurs qui sont maintenues, pareil, basées sur le respect mutuel. Et puis si vous êtes en couple ici, on se partage les tâches ménagères. Avec tempérance, ce n'est pas toujours le même qui fait la vaisselle, qui fait les courses. On se partage la garde des enfants également. On s'entend bien. Il y a des choses qui vont être mises en ordre d'ailleurs avec l'empereur. Il y a des choses qui vont être très bien établies. Tout est bien organisé. Une grande confiance aussi en soi. On fait confiance aux autres également. Et puis là, on peut dire qu'on a trouvé son équilibre. On a trouvé sa moitié. On peut se projeter vers un avenir. Avec l'empereur, on construit sa vie affective. On a envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. On voit sa vie de couple sur le long terme. Donc ici, ça peut parler de relations amicales aussi très fortes. On peut compter sur son environnement amical. C'est des relations de longue date. On connaît ses amis depuis longtemps. On s'entend bien. Il y a une entraide. C'est équilibré. Je t'aide. Tu m'aides en retour. On peut compter sur eux. On peut se confier à eux aussi. C'est vraiment des personnes de confiance. Et puis, c'est des relations durables. Pareil que dans votre domaine affectif. On peut rencontrer ici quelqu'un. Et puis, avec un engagement, bien sûr, à long terme. Voilà. On fait confiance à son partenaire. Son partenaire ici, c'est un chef de famille. C'est un bon père de famille. C'est l'empereur. C'est celui qui va faire en sorte que sa famille ne manque de rien. Elle a un toit sur sa tête. Le frigo est rempli. Il sait prendre ses responsabilités. Voilà. C'est quelqu'un qui sait défendre ses valeurs. Et qui est très attaché à l'éducation également. On va être très attentif à l'éducation des enfants. Et puis, ici, ça peut parler de vacances aussi. Avec la carte de tempérance. Ici, on se projette. On essaye de maintenir un bel équilibre. On s'écoute mutuellement. On se respecte mutuellement. Et on s'entraide mutuellement aussi. Et puis là, le projet de, sans doute, partir en vacances. Alors, avec l'encre, il pourrait y avoir un petit retard. L'encre, elle signifie que parfois, il y a un petit obstacle qui fait. Alors, ce n'est pas annuler les vacances. C'est simplement retarder d'une journée. Ou votre train, votre bateau, votre avion aura quelques heures de retard, par exemple. En tout cas, c'est des vacances en famille et en amoureux. On va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte du monde. Et puis, la carte, ici, du bateau. Qui vient nous parler de voyage, bien sûr. Alors, avec le monde, il y a une très grande satisfaction professionnelle. On a trouvé sa place. On est bien. On évolue agréablement bien dans sa vie professionnelle. Toutes les réalisations s'effectuent tranquillement. Les projets évoluent tranquillement, mais sûrement. Avec la carte, ici, de tempérance, également. Ça nous parle, ici, de travail avec une grande clientèle, un grand public. Et puis, pourquoi pas, à l'étranger, avec la carte du monde. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de déplacements. Peut-être une mutation, ici, qui est à prévoir. Ou des déplacements professionnels. En tout cas, on communique énormément sur les réseaux sociaux. Ici, ça nous parle d'Internet. Donc, Instagram, Facebook. Voilà, tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Donc, ici, il pourrait y avoir un départ qui est préparé. Ça nous parle d'une belle évolution professionnelle également. Ici, vos efforts ont été reconnus. Vous êtes récompensés. Peut-être que vous avez, ici, réussi votre examen, votre concours. Vous êtes diplômé. Et vous allez, maintenant, pouvoir passer à autre chose. Donc, ici, ça peut représenter, pourquoi pas, une mutation. Vous allez travailler dans une grande entreprise, avec une réputation mondiale, par exemple. Vous avez fait votre lettre. Vous vous êtes proposé. Vous avez proposé vos services. Donc, ici, il pourrait y avoir un accord, voilà, qui est conclu. Ça peut être aussi beaucoup de déplacements professionnels, avec des va-et-vient incessants. Voilà, beaucoup d'appels, beaucoup de communications. Et puis, surtout, pourquoi pas travailler en lien avec l'étranger ou partir carrément travailler à l'étranger. En tout cas, voilà, vous avez trouvé ce que vous vouliez faire. Vous avez une grande liberté d'action. Peut-être, dans votre travail, vous pouvez organiser votre planning, vos horaires. Voilà. Et puis, bien sûr, beaucoup de contacts. Donc là, on va... Peut-être, c'est une nouvelle langue que vous devez apprendre, où vous êtes doué, hein, dans l'anglais, l'allemand, espagnol, voilà. Et puis, beaucoup de contacts, aussi, avec l'étranger. Voilà, on communique avec tact, avec diplomatie. Il y a des choses qui doivent se régler, ici, en douceur. En tout cas, vous avez la faculté, la facilité de vous adapter un nouveau poste de responsabilité, vous vous adaptez facilement parce que vous avez ce caractère en vous, hein. Voilà, vous êtes quelqu'un de très sociable. Vous savez garder votre calme, vous savez garder votre sang-froid. Vous savez y faire, vous êtes dans la modération. Voilà, vous arrivez à vous faufiler tranquillement. Voilà, en tout cas, il y a une belle aisance professionnelle, une belle réussite professionnelle. On va regarder dans le domaine financier. Ça peut être des frais de déplacement, aussi, que vous allez obtenir. Vous avez l'étoile et vous avez le cercueil. Alors, l'étoile, ici, indique que vos finances, ben, vous les gérez sereinement, tranquillement. Là aussi, c'est la chance qui vous sourit. Des opportunités financières, par exemple, qui vous permettent, peut-être, de vous libérer avec le cercueil, on met fin, ici, à des factures. On met fin, par exemple, à un crédit. On va pouvoir se libérer, se détacher de contraintes, obligations financières. Donc, par exemple, ça peut être un prêt qui prend fin. Vous avez payé une facture en plusieurs fois. Ça y est, c'est la fin, c'est fini, c'est derrière vous. L'étoile, ici, vous apporte, c'est la Providence, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous protège et qui vous apporte le petit coup de pouce que vous avez besoin pour améliorer votre vie matérielle et financière. Et puis, ici, avec tempérance, il y a un bel équilibre que vous arrivez à maintenir. Vous gérez les dépenses et les rentrées. Et puis, vous vous adaptez, là aussi. Voilà. Ce mois-ci, j'ai une petite rentrée d'argent. Ben, je vais pouvoir en profiter pour finir un crédit. Par exemple, on soldait une facture pour me faire plaisir ou bien m'offrir un petit week-end, partir en vacances dans un endroit calme, tranquille, m'isoler un petit peu pour faire le point. Voilà. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a la carte de l'arcane son nom. Donc, l'arcane son nom peut indiquer que pendant quelque temps, vous avez, vous êtes passé par des périodes un peu compliquées, compliquées, difficiles. Ça peut parler de petits malaises. Ici, vous avez envie, peut-être, de reprendre soin de votre corps. Ici, ça peut parler d'un régime, par exemple, qui a pu être, ici, un peu excessif. Peut-être, ici, vous avez subi une opération. Et donc, vous avez besoin, maintenant, d'une période de convalescence, une période de repos. Donc, la chance, elle vous sourit. Vous avez, ici, le trèfle à quatre feuilles, qui vous indique que votre opération s'est très bien passée. Si vous avez une opération en vue, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Avec ce trèfle, ici, il vient vous rassurer, il vient vous indiquer que c'est une période chanceuse pour vous. Donc, ici, vous allez pouvoir retrouver une belle énergie. Ici, un nouveau équilibre. Peut-être que c'est un équilibre alimentaire que vous avez besoin aussi. Reprendre soin de son corps. Voilà, de sa santé. Puisque, ici, tempérance nous parle de guérison. Donc, peut-être que vous avez été malade pendant quelques temps. Vous avez subi plusieurs opérations. Et maintenant, on peut dire que vous êtes en voie de guérison avec la carte, ici, du trèfle. On va regarder la pierre qui vous accompagne, maintenant. C'est la sodalite qui vient nous parler de pensée, de croyance et de logique. Donc, ici, c'est une pierre bleu marine. Vous voyez, avec des petits traits blancs. Bon, moi, je l'ai fait tomber. Donc, elle s'est cassée. Donc, une pierre, bien sûr, à porter en bracelet, sur vous, en bijoux. Ou alors, tout simplement, en pierre roulée, comme ça, dans votre poche. Alors, je vais vous lire son message. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes, provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Ici, ça peut parler de longue maladie, ça peut parler de dépression aussi, mais on voit que vous êtes en voie de guérison avec l'arcane tempérance. « Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils juste pour vous aujourd'hui ? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et à créer de nouvelles boucles de fonctionnement ? » Et puis, c'est une pierre bleu marine, donc en lien aussi avec le chakra du troisième œil. Donc, fiez-vous à votre intuition et puis aussi, peut-être là, ça peut nous parler aussi de soins énergétiques pour retrouver un équilibre intérieur, pour retrouver une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, une énergie bienveillante en fait. Donc, les soins énergétiques peuvent vous aider. Ça peut parler de médecine douce aussi, de magnétisme. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil. Regardez, je vous montre le dos comme elle est très jolie. Donc, on a ici la carte du joker. Donc, c'est une carte violette qui vient vous parler de signalisation. C'est un panneau indicateur pour vous en fait, le violet. Cette carte-ci. Alors, je vais vous lire pour le joker. Alors, dans un tirage, elle vient vous dire qu'une opportunité inespérée va apparaître. C'est votre atout de dernière minute, votre botte secrète qu'il est temps de sortir. Toutes les possibilités s'ouvrent à vous. Il suffit de choisir la bonne. Innocence, insouciance, liberté. Donc, ça nous parle de nouveau départ, de commencement, de coup de pouce du destin. Vous détenez une carte magique. Le champ des possibles est devant vous. Partir à l'aventure. Donc, ici, n'hésitez pas à vous ouvrir à l'inconnu. Partez à l'aventure. C'est ici une carte qui vous indique qu'il est temps, ici, de vous ouvrir à une nouvelle vie, à de nouvelles opportunités, à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Puisque ici, c'est un petit coup de pouce du destin que vous allez recevoir. Donc, vous avez un joker en vous. C'est votre atout. Utilisez-le dans n'importe quel domaine, que ce soit sentimental, professionnel, financier ou au niveau aussi de votre santé. Voilà, je vous embrasse. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Passez d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye, bye.